Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Dans cette vidéo, on va faire un exercice type, typiquement le truc qui peut tomber le jour de l'interro ou du bac, sur la mécanique newtonienne. Celui-là, il va être un tout petit peu différent parce qu'on va parler de champ électrique et de charge. Donc ça, c'est un peu les trucs qui foutent les boules. Donc on va voir ça tranquillement, comment faire dans une mise en situation avec des charges pour trouver les équations horaires. Allez, on est parti ! Voici un exercice qui reprend le mouvement d'un proton dans un champ électrique avec deux armatures. Alors je ne sais pas de ton côté comment ça se passe, mais moi quand je vois ça, avec toutes ces données, ça me fait beaucoup plus peur que si c'est juste un couffrant. Mais on va y aller tranquillement. Alors, j'explique un peu déjà. On a deux armatures. Celle-ci et celle-là. Il y a un champ électrique au milieu, qui va du haut vers le bas, les axes OX, OY, et une certaine petite distance d. Ça, c'est ce qu'on a pour le moment. Alors là, on jette un proton avec une vitesse initiale. Petite énoncée, voilà, tout va bien. Première question. Alors juste au cas où, le but à la fin, ça sera de donner les équations du mouvement. Mais d'abord, petit éveillement. Première question. Justifier et représenter la trajectoire du proton. On va dire sans toucher le condensateur. Alors à ton avis, le proton, il y a un truc qui te part. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va aller tout droit ? Est-ce qu'il va du coup monter ? Ou est-ce qu'il va descendre ? Alors c'est assez simple, si tu vois un peu où on veut en venir. Un proton, donc dès que tu penses charge, il faut se dire, deux charges du même signe, elles font quoi ? Est-ce qu'elles s'attirent ? Non, justement, le contraire. Donc, est-ce que le proton, donc le proton, il va être attiré vers qui plutôt ? Vers la charge positive ou vers la charge négative ? Exactement, vers la charge négative. Donc, ce qui va se passer, donc déjà, il y aura une altération dans son mouvement, parce qu'il est chargé ce proton, et que ça aussi c'est chargé. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un proton qui part là, et au fur et à mesure, on va descendre. Donc, on aura quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est juste, de manière logique, il faut justifier avec le signe des charges. Proton, c'est plus. Si là, j'avais mis un électron, voilà, et si j'avais mis un neutron, il serait passé tout droit, parce que lui, il s'en fout, il n'a pas de charge. Ok, première question, nickel, machine. Sachant que la force électrique, on la note Fe, subie par le proton, est de cette intensité. Voilà, on a l'intensité. Peut-on négliger le poids ? Ce qui est une question importante. Et on dit que, ok, c'est d'accord, on a le droit de le négliger s'il est mille fois inférieur. Ça, ça peut être une question qui paraît un peu bizarre, peut-être. Là, on est en train de dire la chose suivante, qu'en fait, au niveau des protons, je t'en ai déjà parlé dans des autres vidéos, il y a quelques forces. Par exemple, la force gravitationnelle, donc là, le poids, elle a moins d'influence. Et maintenant, par les chiffres, on va montrer que c'est le cas. Et que c'est plutôt le champ électrique qui prédomine dans ce milieu. Alors, comment on va faire ? Donc, on va justement calculer la force électrique et on va aussi calculer le poids. Et on va voir, est-ce qu'il y a un écart ? Est-ce qu'il y a une différence de mille ? Commençons par le poids. Le poids du proton, il est donné dans l'énoncé, il est ici, 1.6 fois 10 puissance moins 27. Donc, le poids, formule MG, donc c'est ça. Donc maintenant, on s'en fout du sens, on s'en fout de tout ça, on veut juste connaître l'intensité. On veut juste vraiment connaître la taille du poids et la taille de la force électrique. Donc, j'applique le calcul. J'ai, on prend 10, donc j'ai bien 1.6 fois 10 puissance moins 26. Parce que ça, c'est un rapport de 10. Voilà, moins 27, moins 10. Très bien. Et maintenant, le rapport, on nous donne, on va faire le rapport. On va faire ce rapport Fe sur P. Fe, il est donné dans l'énoncé. 3.2 fois 10 puissance moins 15. Et on va prendre 1.6, ce qu'on vient de trouver, fois 10 puissance moins 26. Alors, qu'est-ce que nous dit ce rapport ? Alors déjà, regarde, on va avoir, on va le couper en 2. 3.2 divisé par 1.6, ça fait bien 2. 2.0. Et après, au niveau des puissances, on a quoi ? 10 puissance moins 15 divisé par 10 puissance moins 26. Comment on fait ? 10 puissance A divisé par 10 puissance B est égal à 10 puissance A moins B. Ça, ça devient important, ce genre de calcul en physique, parce que bientôt, il n'y a plus les calculatrices. Donc ça va me faire moins 15, moins, il ne faut pas oublier celui-là, moins 26. Donc ça me fait combien ? Ça me fait 2.0. 3.10 puissance. Alors, moins moins, ça fait plus. Donc en gros, ça fait 26 moins 15. 26 moins 5, ça fait 21. 21 moins 10, ça fait bien 11. Donc juste au cas où, est-ce que ça, ce rapport, il est bien inférieur, est-ce qu'il est bien supérieur à 1.000 ? Je pense que là, on a un peu plus que 1.000. Et comprends bien cette idée de rapport, tu es juste en train de regarder cette force, tu divises par celle-ci, donc ça veut dire qu'on peut mettre 200 milliards de fois le poids dans la force électrique. Donc je pense qu'on est d'accord. Est-ce qu'on néglige ? Oui. Le i, il est là. Donc oui, on peut négliger. Passons maintenant à la vraie question. Donnez les équations horaires du mouvement du proton. Et là, je te la demande à sec. Ensuite, on déduit l'équation de la trajectoire. Donc là, on est parti pour un petit tour. Je commence par un rappel extrêmement important. Regarde. On veut les équations horaires. Qui dit équation horaire dit la description de ce proton en fonction du temps. Et on veut selon x et selon y. Donc on va voir que tu vois, x, il y aura une variation et y, il y aura une variation. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc on veut trouver une position. Pour trouver une position, donc là, à l'œil, on ne va pas le faire. On n'arrivera pas. Par contre, regarde, l'astuce, c'est la suivante. C'est que pour trouver une position, si je connais la vitesse, je sais comment revenir à la position. Et si je connais la vitesse, je sais aussi comment aller à l'accélération. En fait, accélération, vitesse et position sont reliés. Alors, si tu ne vois pas où je veux en venir, ça veut dire que tu n'as pas vu mes anciennes vidéos, mais ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. C'est juste que si j'ai une accélération, c'est super parce que j'ai la deuxième loi de Newton. Et la deuxième loi de Newton me dit somme des forces extérieures égales à Ma. C'est-à-dire que là, j'ai une accélération. Du coup, le problème qui paraît très difficile, ce problème-là consiste juste, il faut juste regarder, tiens, quelles sont les forces appliquées aux protons ? Et là, on sait quelle est la force. C'est la force électrique. Donc, c'est comme si on avait un moyen pour résoudre l'équation horaire. Donc là, xt, yt, on va y arriver parce qu'on va partir de là. Ensuite, j'aurai l'accélération. Pour passer de l'accélération à la vitesse, je fais la primitive. Et pour passer de la vitesse à la position, je fais la primitive. Au cas où, pour ta culture, la primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Donc, pour passer de la position à la vitesse, il faut dériver. Et là aussi, il faut dériver. Donc ça, c'est juste pour que tu saches. Donc, voici la logique des équations horaires. Donc, on va commencer par quoi ? On veut faire ça. Donc, il faut d'abord faire le bilan des forces. Alors, le bilan des forces, on néglige le poids. Ça, c'est bon, d'après la question 2. Donc, il reste la force électrique qu'on note Fe. Par définition, c'est Q fois le vecteur E avec ça, le champ électrique qui est d'ailleurs représenté ici. Donc, très bien de ce côté-là. Donc, si j'applique Q, la charge, elle est de charge E, d'après l'énoncé aussi. On voit que la charge, c'est E, la charge du proton. Donc, on se retrouve avec E fois E. Vers où elle va, cette force ? Elle va vers le bas parce que la trajectoire, elle fait comme ça. donc là, on voit bien que tu as une trajectoire comme ça, donc on va vers le bas. C'est indiqué sur le dessin encore une fois. Donc, je me retrouve avec quoi ? Somme des forces. Fe, qui va être égale à 0. Selon X, il n'y a rien qui se passe. On a juste E qui va vers le bas. Donc, on a E qui est égale à ça, donc moins E, E. Ça, c'est ma force. Donc, maintenant, en appliquant la deuxième loi de Newton, en appliquant la deuxième loi de Newton, on sait que la somme des forces, etc. est égale à Ma. Alors, au cas où, si tu vois aussi cette description, ça veut juste dire que ça, c'est la dérivée de la quantité de mouvement. Et je t'ai montré dans une vidéo que ça, c'est la même chose que ça. Tu peux aller reprendre au cas où. On considère que c'est bon, ça, tu le sais, donc on en est là. Donc, j'ai bien ça. Fe, c'est 0, moins E, E, est égale à la masse fois l'accélération. Donc, l'accélération selon X, l'accélération selon Y. Donc, clairement, on voit que en projetant, si je projette sur mes axes, tout est vers le bas. Donc, selon X, j'ai combien ? J'ai 0. Et selon Y, je vais avoir moins E, E. Ouais. Donc, ça, c'est pour l'accélération. Alors, tu peux l'écrire comme ça ou tu peux aussi dire AX est égal à 0, AY est égal à moins E, E. Et les unités des accélérations, c'est toujours des mètres par seconde au carré. Petit rappel. Alors, une fois qu'on a l'accélération, quelle est la prochaine étape ? Allez, tu le sais, la prochaine étape, on suit, on va intégrer pour obtenir la vitesse. On intègre pour obtenir la vitesse. Donc, on va intégrer quoi ? On va intégrer nos accélérations selon X et selon Y. Toujours respecter la projection. On dit toujours, on projette sur les axes aux X et aux Y. Si j'intègre 0, ça va juste me donner une constante que j'ai envie de noter. Constante 1. Si j'intègre Y, donc là, j'ai déjà une constante, c'est un nombre. Donc, comment je fais pour intégrer ça ? Donc, c'est moins E, E fois T. Moins E, E fois, je mets un point T. Et on n'oublie pas la constante. Est-ce que tu es d'accord que ça, c'est bien la primitive de ça ? Si tu as un doute, je dérive ça. La dérivée de moins E, E fois T, selon T, le T, il dégage. C'est comme la dérivée de 4T. Si je dérive 4T, la dérivée, c'est 4. Le T, il part. Et là, c'est pareil. Donc, ça, c'est bien la primitive et on met toujours une constante parce que la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, c'est tout en juste. Très important maintenant, il ne faut jamais oublier de définir les constantes. Tu vois, ça, là, on ne va pas garder des inconnus. Il faut les définir et on les définit toujours au début en T égale à 0. Donc là, c'est très important. Au niveau de la vitesse, qu'est-ce qu'on sait sur notre vitesse initiale ? Tu vois, notre vitesse initiale, si je reprends notre énoncé, qu'est-ce qu'on a ? On sait qu'on a une vitesse V0, vitesse initiale. Elle est orientée vers quoi ? Est-ce qu'elle est orientée vers Y ? Non. Vers Y, non. On voit clairement que toute cette vitesse, elle est portée sur l'axe X. Donc, V0, donc là, en 0, V0, c'est égal à quoi ? C'est égal à constante 1. Constante 1, elle va être égale à V0. VY en 0, donc ça va être ça fois 0 plus constante 2. Donc, on va avoir ça, ça fait bien 0 et ça me donne constante 2. et constante 2, je sais que selon Y, c'est aussi égal à 0. Alors, juste un petit truc que j'ai, il ne faut pas que j'oublie de dire, c'est que là, attention, voilà, là, quand j'ai fait l'accélération, j'ai fait une petite erreur, le M, il est là, j'ai oublié de diviser. Donc, c'est ça divisé par M. D'accord ? Donc, c'est ça divisé par M. Bon, bref, ça ne change pas grand-chose, il ne faut juste pas oublier cette masse, vous n'avez pas vu. Donc, on est bon, ça me fait ça divisé par M. Ok ? Donc, ça ne change encore une fois, rien du tout, on en est à la constante. Donc là, la vitesse selon Y, elle est nulle, donc j'obtiens bien constante 2 égale à 0 et constante 1 égale à V0. Objectif final, on a bien la vitesse. Selon X, c'est juste égal à V0 et selon Y, c'est égal à A, donc l'accélération fois T, plus 0. Voilà, j'ai VX et ça c'est VX et ça c'est VY. Est-ce qu'on y est ? Bientôt, il faut maintenant encore quoi ? Il faut encore intégrer ça pour trouver l'équation horaire. Si j'intègre V0, donc j'aurai X de T, c'est l'équation horaire sur X. Si j'intègre V0, c'est V0 fois T. Très bien, ça c'est la première composante. Et selon Y, c'est quoi ? Il faut intégrer T. Alors, la primitive de T, c'est T carré sur 2. Dérive ça, ça fait bien 2T, 2 divisé par 2, ça fait T. Donc, voici la primitive, ça va me donner ça là. Donc, moins 1T carré sur 2. Et il ne faut pas oublier quoi ? Il ne faut pas oublier la constante, normalement. Constante 1 et constante 2. Là, c'est un tout petit peu... Pareil, il faut déterminer les constantes. Mais là, c'est très simple. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'origine, elle est ici. en 0, d'un point de vue position, maintenant on parle. Le proton, il part de 0. Donc, au début, selon X, c'est 0. Et selon Y, c'est aussi 0. Donc, ça tombe bien. Mes constantes, si là, je mets 0, ça va être constante égale à 0. Et celle-là, elle est aussi égale à 0. Donc, à la fin, il me reste ça. voici mes équations horaires. Ouf ! On a bien trouvé le X selon le temps et Y selon le temps. Donc, je peux les écrire là. Donc là, on a bien quelque chose en fonction du temps. Donc, je peux les reprendre là pour qu'elles soient vraiment V0, T, et moins E, E, divisé par M, comme dit, ça, ça vient de la somme des forces galènes 1, T carré sur 2. Donc, ça, c'est la première grande étape. Et maintenant, deuxième question, c'est, on veut l'équation. C'est ce que je dis, l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'équation de la trajectoire ? Déjà, il faut comprendre ce qu'on veut, ce qu'on attend de toi. L'équation de la trajectoire, en fait, c'est, là, j'ai X et là, j'ai Y. De manière générale, en graphique, quand tu vois, on dit tout le temps, c'est X et là, c'est Y est égal à F de X. Ça, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Sauf que, concrètement, ici, j'ai les équations horaires. Donc, mon X, il dépend de qui ? Du temps. Et Y dépend aussi du temps. Et moi, ce que je veux, là, ce que je demande, l'équation de la trajectoire, je veux Y, pas en fonction du temps, mais en fonction de X. Donc, c'est pas tout à fait ce que j'ai pour le moment. mais si on regarde entre X et Y, qu'est-ce qu'il y a en commun, pour éliminer ce temps et pour remplacer ce temps par X, on voit bien que, ici, je peux isoler mon temps. Tu vois, du coup, j'aurai le temps en fonction de X. Donc, si je reprends cette équation, X est égal à V0 fois T. T est égal à quoi ? T est égal à X divisé par V0. Et ensuite, lorsque j'ai T, je peux le remplacer où, ce T ? Je vais le remplacer là-dedans. De cette manière, ce T, je vais juste l'effacer. Il n'y aura plus de T, il y aura du X à la place. Donc, là-dedans, c'est moins E fois E divisé par M. Donc, j'ai bien ça. Donc là, je vais avoir Y plus de T parce qu'ils vont disparaître, mais de X. Et là, je vais avoir XKX sur V0. Si je distribue le carré, j'ai bien moins E E là fois X au carré. Très bien. Et en bas, je vais avoir divisé par 2M et là, je divise par V0 au carré. Donc, voici l'équation de la trajectoire. Ce qui termine cet exercice. Donc, j'espère qu'au niveau de la structure, tu as bien compris. ce qu'il faut comprendre surtout, c'est le lien entre position, c'est-à-dire les équations horaires. Donc, tu cherches XT, on est ici. Tu cherches XT, YT. Pour ça, tu vas aller à la vitesse. De la vitesse, tu vas aller à l'accélération. Et l'accélération, c'est bien parce que tu as la somme des forces égale à MA. Donc, on a juste fait toute cette construction avec justement, il ne faut pas oublier les états, par exemple, définir les constantes, etc. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu ? Ça te tombe bien ? Il y en a encore. Sur Matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés, étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur Matrix.fr.